Après la frustrante défaite contre Tottenham 2-0, l'OM doit absolument gagner ce mardi contre Francfort au Vélodrome pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Dans cette vidéo d'avant-match, on parle de la compo probable, de mon prono et des absents, et toutes les informations à savoir d'avant-match. Tout d'abord, gros danger d'insécurité avant le match, c'est en tout cas ce que nous annonce la division nationale de lutte contre l'oliganisme, autrement dit la sécurité contre les violences sportives, qui nous annonce que la rencontre était sur une échelle d'insécurité de 5 sur 5. Selon même RMC Sports, certains policiers se disent même très inquiets, sachant que des supporters de l'Entrach sont déjà à Marseille depuis une semaine et sont prêts à en découdre, en espérant que ça ne dérape pas plus loin que cela. Du goûté de la compo probable de l'OM, ça devrait être le traditionnel 3-4-3, évidemment, choisi depuis le début de saison par Tudor, et qui est vraiment très efficace, avec évidemment Paul Lopez dans les caches, qui a repris sa place de numéro 1 maintenant depuis longtemps, la défense à 3 avec Balerji, Bailly, Kolajinak, et Samuel Gigo qui ne sera pas disponible, qui est incertain, avec un Kolajinak qui a été vraiment très costaud face à Lille, tout simplement, avec le milieu à 4, Tavares, Klos qui seront les pistons, avec Tavares, Veretou, Rongier, Klos, Payet, Viendouzi, Dobré, titulaire avec Alexis Sanchez, qui fera son grand retour en Ligue des Champions, sachant qu'il était suspendu contre Tottenham. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma composition probable dans les commentaires, et puis voilà. Alors mon prono, je pense que ça ne va pas être un match facile pour l'OM, sachant que les deux équipes ont le même enjeu, c'est de gagner, sachant qu'ils ont perdu leur premier match des deux côtés, sachant que Marseille a perdu contre Tottenham, et Francfort a perdu contre le Sporting, c'est vraiment le même enjeu, gagner, prendre les 3 points, surtout pour l'OM qui doit prendre les 3 points au Vélodrome, donc mon score final, je penserais à un petit 3-2 pour l'OM, avec un doublé de Sanchez, et un but de Dimitri Payet, pourquoi pas pour son retour, en tout cas on verra ça, on espère, une victoire pour l'OM. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de la faire, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Koweek, on se retrouve plus tard pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo, et surtout à l'OM, ciao ciao !